Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker et on est parti dans un nouveau le point sûr on va essayer de parler un petit peu d'un personnage qui c'est vrai a été un petit peu oublié depuis quelques mois c'est Baric. Baric est un personnage qui est assez bizarre et assez difficile à comparer avec les autres tanks du jeu. Déjà nous avons 3400 PV sur Baric alors que nous avons un Makoa à 4500, un Terminus à 4000, une Hache à quasiment 4000 également donc on se demande pourquoi Baric ne profite pas du même nombre de points de vie que les autres tanks. Et bien tout simplement parce qu'il a des mécaniques qui lui permettent de survivre un petit peu plus facilement que les autres tanks, il peut se soigner avec sa tourelle, il peut avoir un shield avec ses brottes peu pulsées, il peut faire pas mal de trucs. Alors avant le patch d'Open Beta 64 qui nerfe les cartes, on jouait Baric basé sur la tourelle avec la légendaire qui permettait de faire 650 de dégâts par seconde avec le petit projectile qui va un petit peu plus lentement mais le fait que ça soit plus un splash mais que ça soit un projectile. Cette légendaire quand elle a été nerfée a vu Baric complètement disparaître de la méta. On était passé de 650 à 550 de dégâts et les pro-players ont dit bah c'est fini. On va plus jouer ce perso, on a des persos qui font la même chose mais en mieux. En fait c'est souvent ça qu'il faut se dire pour comprendre pourquoi les joueurs pro jouent certains persos et pas d'autres. On a tendance à dire ouais mais c'est bizarre Miv elle est vraiment bien ouais mais elle fait la même chose, d'autres persos font la même chose mais en mieux ou alors vous avez d'autres personnages etc etc. Par exemple pourquoi on joue Talus énormément en flank sur ce patch là ? C'est parce qu'il peut prendre l'anti heal à 75% et un waker et donc il va se retrouver face à un tank. Il peut tuer dès le début de la partie un heal ou un dps parce qu'il a le 75% d'anti heal qui fait que bon quand tu nerfs de 75% le heal d'un d'en bas en série il sera génose bah le mec est moins soigné et derrière il peut prendre waker le broyeur en item rouge qui fait qu'il peut casser les shields donc c'est à dire qu'il peut à la fois tuer du tank, tuer un heal, il peut tuer tout donc c'est pour ça qu'il est très fort. Et bah là on va parler de Baric et on va essayer de parler de ses forces et de ses faiblesses. Baric est un personnage relativement puissant sur les maps où il peut s'enfermer c'est à dire se cacher dans ses petites tourelles etc. sur mangrove c'est un personnage que moi j'aime bien sur jaguar fall ça peut encore passer etc mais il ya des maps qui sont un peu trop ouvertes ou Baric bon sur frog eyes on fait le tour moi je trouve pas ça forcément fort même si on peut se cacher le long du mur c'est vrai que si vous restez caché le long du mur en fait ce qui est bien avec Baric c'est que derrière vous il n'y ait rien en fait vous mettez votre tourelle vous mettez vos deux tourelles vous mettez votre barricade et vous essayez de tenir là dedans dans un camp fortifié mais il existe une autre une autre façon de jouer Baric sur ce patch et on va en parler justement. Alors Baric au niveau de ses légendaires comme je vous l'ai dit je sais pas trop laquelle vous conseillez c'est difficile quand vous essayez de faire des vidéos sur comment guider les gens si bien évidemment Baric n'a pas été joué depuis quatre cinq mois et que là il est sur un patch où il revient un petit peu en force mais bon il a pas encore été joué niveau pro la ppl reprend dans dix jours maintenant donc voilà alors on va parler de deux légendaires je vais vous conseiller deux légendaires bricolage que moi j'aime toujours malgré qu'on soit passé de 650 à 550 ça permet à Baric de faire très très mal et ce très très loin le défaut de Baric c'est que souvent quand il veut dps il doit être quasiment collé à sa cible s'il veut taper le healer ou taper un flank ou taper machin il doit vraiment être s'en rapprocher donc c'est vrai que c'est assez compliqué donc bricolage moi c'est la carte que j'ai toujours aimé sur Baric parce que ça permet à Baric de faire des dégâts de loin et un tant qu'il peut faire des dégâts de loin et bien c'est toujours pratique c'est pour ça qu'on joue H par exemple c'est pour ça qu'on va on va jouer Mac on va jouer Fernando Fireball par exemple pour pouvoir faire des dégâts de loin etc etc fortification on peut faire un deck fortification si vous avez envie de diminuer les cooldown de barricades et de jouer fortification c'est tout à fait un deck envisageable si vous aimez ce style de jeu là après fortification se fait peut-être un peu trop contrer à haut niveau parce que les gens vont prendre un waker et vous casser votre fortification très très vite ensuite vous avez gâchette sensible qui est votre vitesse d'attaque augmente de 30% ce qui peut être intéressant quand vous avez beaucoup de tanks face à vous et que vous voulez casser du tank parce que finalement vous retrouvez la non précision de l'arme de barrique de base et donc pour des ps de très très loin il bon vous allez faire pas beaucoup de dégâts mais c'est vrai que vous allez taper très fréquemment moi j'aime bien ça contre des tanks et qu'on veut casser leur shield très très vite qu'on veut les casser très très vite donc contre fernando moi j'aime bien gâchette sensible ou contre un rucus par exemple pour essayer de lui faire des dégâts architectonique était une carte également c'était les deux cartes très fortes sauf que maintenant la tourelle ne fait plus des dégâts instantanée elle a été nerfée il y a trois mois peu près donc c'est vrai que c'est devenu un petit peu moins fort mais c'est vrai que vous pouvez toujours si vous êtes débutant dans le jeu tenter des techs architectonique au début parce que ça permettra à vos tourelles de faire très très mal mais moi si je vous conseille une légendaire à l'heure actuelle c'est une légendaire qui vous permet de taper la cible que vous voulez peu importe à peu près la distance c'est bricolage voilà je vous conseille bricolage et après je vais vous conseiller deux decks alors pour ceux qui jouaient avant l'open meta 64 ils savent très très bien le tech que je vais vous décrire c'est ce deck là c'est le deck basé sur les tourelles près d'une tourelle vous récupérez 135 points oh mais les points ont été encore cassés par le jeu à chaque fois ils sont cassés par le jeu c'est chiant donc là les tourelles vous pouvez prendre un ou deux points ici vous mettez cinq points en fait elles sont basées sur cette carte là près d'une tourelle vous récupérez 225 points de vie par seconde ça veut dire que si on ne prend pas garde en début de partie et que vous arrivez à temporiser pendant la pendant la au moment où vous vetez votre barricade à n'importe quel moment de la de la game vous allez tenir par exemple une seconde 1,5 secondes à essayer de tenir le plus longtemps possible la la glocotérise et part sur vous et là vous faites il de 225 donc si vous prenez deux tics c'est déjà 450 de il plus bien évidemment l'huile de votre healer qui normalement vous l'a mis donc voilà vous allez remonter de 1000 points de vie ou voilà ça va dépendre de votre de votre truc mais vous pouvez faire pot propulser hop vous vous cacher dans un coin vous mettez tourelle barricade hop la glocotérise est déjà reparti parce que vous avez fait pas de propulser ils n'ont pas réussi à vous suivre et là vous vous soignez de beaucoup forcément en début de partie c'est pt parce qu'au début de partie côté risée 1 c'est un counter pas très bien ça enlève 30% donc ça enlève un truc comme 65 de heal donc vous soignez quand même de plus de 250 160 donc c'est quand même beaucoup par seconde sans compter bien évidemment le heal de votre de votre coéquipier normalement qui est là il ya des healers dans toutes les games en tout cas je vous conseille d'en avoir un donc c'est un deck qui est très très fort et qui s'essouffle peut-être un petit peu sur le late game et c'est le deck basique très connu de barric avant l'open beta 64 voilà alors après bien évidemment vous n'êtes pas obligé de mettre des points là généralement ces deux points là on met on les met à 1 et c'est plutôt 7 ça va être cette tourelle là qu'on peut prendre cette tourelle là on peut retirer cette carte et prendre tour elle se déploie une virgule deux secondes plus vite on peut faire des alternatives comme je vous dis souvent un vous n'êtes pas obligé de mettre quatre points ici vous pouvez mettre trois points deux points de trois deux trois points ça peut être suffire et après vous vous alternez mais en gros c'est cette carte là cette carte là cette carte là qui sont qui sont les plus les plus utiles ça permet de déployer les tourelles plus vite donc qu'elles font plus facilement des dégâts c'est de cette légendaire là enfin ces cartes là peuvent se jouer avec la légendaire architectonique mais vous peuvent se jouer avec n'importe quel légendaire finalement puisque ça va le but ici c'est que vos tourelles vous soignent pas qu'elle fasse des dégâts etc mais bien évidemment si vous jouez le fait que les tourelles se récupère plus vite bas c'est forcément très intéressant on va mettre 15 points donc on va être 15 points on va être un point un point là en plus et un point là hop et enfin vous avez le nouveau deck le deck fun le deck fun mais je sais pas s'il y aurait peut-être moyen de faire des trucs extraordinaires avec je vais vous présenter un deck je ne sais pas encore s'il va être joué par des très bons joueurs mais en tout cas il est assez fun c'est un deck basé sur bottes de cette lieu bottes propulsées bien évidemment on va les tester en entraînement pour montrer à quel point c'est rigolo les bottes propulsées génèrent un bouclier de 1500 points de vie qui dure quatre secondes donc ça y est on passe d'un barrique à 3400 à un barrique potentiellement à 4900 plus la barricade donc un barrique qui peut tanker un barrique qui tank aussi bien que les autres après bien évidemment le bouclier ne dure que quatre secondes mais vous avez cette petite carte vous allez aller mettre encore 5 puntos les bottes propulsées se recharge 5 secondes plus vite donc vous allez avoir un truc comme bottes propulsées la moitié du temps de base mais si vous prenez chronos 3 vous allez avoir bottes pulsées quasiment 70% du temps donc c'est relativement fort alors bien évidemment c'est un bouclier ça se fait counter par broyeur donc en casu amusez vous à sortir ça vous prenez le deck tourelle vous regardez et puis hop ah il ya personne qui a pris waker vous partez là dessus vous prenez un deck fortification si vous avez envie mais j'avais envie de vous présenter ce deck les bottes de cette lieu que j'ai surnommé bon il ya des fautes d'orthographe il n'y a pas assez de place pour écrire le truc alors bien évidemment on garde derrière près d'une tourelle vous récupérez 135 pv par seconde parce que c'est quand même bien de prendre un petit peu de heal et ensuite le temps de recharge de barricade diminue d'une seconde pour récupérer barricade de temps en temps donc voilà ça c'est mon mon deck le deck que je trouve relativement puissant sur barrique là sur ce patch en tout cas je vous conseille de l'essayer et de me dire ce que vous en pensez on va essayer de le montrer en stand de tir donc ça permet à bottes propulsées de vraiment être un gros gros shield un shield de 1500 c'est vraiment beaucoup c'est là on peut tous on sait tous que par exemple ferrando peu ce shield après avoir utilisé une charge que ma quoi que va y'a pas mal de temps qui sont basés là dessus bah là c'est vrai que le shield de bottes propulsées est vraiment une saison c'est 1500 points de vie ce qui est énorme en début de partie 1 ce qui est une saison en début de partie parce que 1500 de pv même avec un waker 1 c'est long à tomber c'est très très loin à tomber donc en gros ça vous permet de gagner vos duels en début de partie et gagner les duels en début de partie on le sait tous c'est pas mal donc on va présenter un petit peu le truc donc vous voyez j'ai mes 3500 points de vie je peux mettre ma tourelle classique je vais mettre ma petite tourelle comme ça hop et il a bien évidemment la légendaire de 560 que moi je trouve fort parce que vous voyez donc là je tape à 500 à cette distance ce qui normalement avec un barrique est impossible c'est pour ça c'est ce côté en fait si vous voulez c'est c'est plus op en dégâts c'était op en dégâts ça a été nerfé mais c'est ce côté un petit peu bah je fais ce que je veux avec mon barrique quoi alors qu'avec l'arme de base bon c'est c'est là que je fais mal quoi alors que là je fais mal quasiment avec le double de distance etc donc là on peut on peut s'amuser quoi on peut s'amuser alors c'est une arme qu'il faudra prendre un petit peu de temps à s'habituer parce qu'il ya le projet vous voyez bien que c'est un projectile c'est pas hitscan comme l'indian ou etc donc faudra juste un petit peu prendre l'habitude alors maintenant on va parler un petit peu du dash donc là regardez je vais appuyer sur mon f regardez hop hop tac et j'ai 4900 pv pendant quasiment la moitié du temps puisque là je vais quasiment récupérer mon mes bottes propulsées une nouvelle fois hop j'ai un cooldown de 9 ça dure quatre secondes donc oui c'est à peu près 50% du temps vous allez avoir notre bouclier sans compter bien évidemment c'est pas que le bouclier qu'il faut prendre en compte c'est aussi le fait qu'on récupère le sort un sort de mobilité qui est quand même assez insane assez rapidement quoi et on le sait tous la mobilité fait partie très clairement des forces du jeu voilà donc je rappelle en plus que vous pouvez cancel un peu les bottes propulsées c'est à dire en tirant vous allez faire des bottes propulsées beaucoup plus courtes voilà vous pouvez cancel vos bottes propulsées et bien évidemment vous avez votre barricade donc bien évidemment il va falloir alterner entre les deux pour essayer de tanker etc etc donc je vous conseille de tester ça de me dire ce que vous en pensez ça permet d'augmenter la mobilité ça permet d'augmenter les shields de barrique si il vous en prie il vous en si vous si vous avez envie de tester de prendre chronos avec avec ce personnage sachant que généralement barrique ça se joue cavalier pour arriver vite sur le point et pour poser ses tourelles sauf que vous jouez pas barrique vraiment tourelle ça sera toujours le choix si vous jouez architectonique ou si vous jouez bricolage avec le deck que je vous ai présenté vous allez vous sustain énormément avec vos tourelles vous allez healer vos tourelles vous allez vos tourelles qui se déploie plus vite bien évidemment vous pouvez à ce moment là continuer de jouer cavalier mais si on se tape le délire de prendre chronos bien évidemment le but ça sera de prendre cotériser aussi un et puis par exemple un chronos et et puis après résilents sans doute parce qu'il y aura sans doute des contrôles imaginons là bas là j'ai envie d'appuyer sur mon f regardez hop hop 7 secondes de cooldown de cooldown hop donc là j'ai bon j'ai chronos 3 ça vaut la boue du cul on l'a pas on l'a pas souvent dans le game c'est pour ça que souvent ils me disent oui il y a des gens qui me présentent quand même les decks et qui disent oui mais chronos 3 c'est pt oui enfin bon chronos 3 tu l'as pas très souvent dans la partie c'est quand même il ya beaucoup de games qui sont déjà terminés avant que tu es chronos 3 mais en gros voilà le lol le lol c'est que vous avez quand même très très souvent votre vos 1500 pv supplémentaires et et voilà donc c'est toujours rigolo et en plus chronos c'est assez fort ça permet également de récupérer barricade donc d'avoir encore un chine attention vous faites quand même beaucoup counter par waker donc je ne sais pas si ce sera viable à niveau pro mais en tout cas c'est rigolo à très haut niveau je pense qu'en casu ça doit être assez insane avec des gens qui connaissent pas encore ce deck etc ça doit être ça va être ça va être puissant donc donc voilà pour cette petite présentation de barrique maintenant on va essayer de le jouer à tout de suite et c'est parti pour le gameplay donc de barrique on va jouer contre un bon king donc c'est un personnage qui justement assez fort contre barrique de base puisque barrique est très basé sur le fait d'être sur la même position en permanence donc forcément la bombe grognon qui peut pas traverser les shields et qui peut traverser vos tourelles enfin bref qui peut vous embêter est vraiment un problème pour barrique donc justement ici on va pouvoir jouer et tester notre deck notre notre deck basé sur les bottes propulsées alors on fait on fait gaffe d'abord à ce qu'on fait on montre pas forcément ce qu'on joue hein c'est le petit tips le petit tips du tryharder il y a quoi comme healer en face c'est un mal d'en bas on va je prendre partir sur côté risé au début de la partie je sais pas s'il y aura beaucoup de côté risé dans mon équipe on y a fernando qui est parti dessus il y a chaline qui est parti dessus donc moi je peux peut-être partir sur mon chronos dès le début pour essayer de vraiment tanker ouais non on va partir sur côté risé on partira sur chronos ensuite on va changer les cartes on va partir sur bricolage on va partir sur botte de cette lieu que j'aime beaucoup il y a un waker qui est sur bomb king donc il va faire tomber mon shield plus vite bon il est diamant c'est assez logique de voir un et bon on va tanker je reviens bien joué les gars c'était bien je joue pas très bien mon barrique ça fait longtemps que je le joue plus perso on va essayer essayer de faire tomber des montures ah ils protègent son ils protègent son mal d'en bas mais on a réussi à cap et donc c'est pas très grave ma mort je sais pas si la série se va beaucoup il j'ai l'impression qu'ils sont en bas un peu les les coucouniètes de hill les gens donc il va falloir qu'on fasse attention ah je sais pas comment ils ont tenu au début si la série n'a pas tenu le fernando ça désolé mais tu me tueras pas je change ma tourelle pour me soigner moi c'est bon il est mort celui là avec nos tourelles j'ai l'impression que séries ne nous soignera jamais au grand jamais dans cette partie donc ça va vraiment être fallclos ça va vraiment être fallclos c'est bon 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 elle a décidé de soigner je crois désolé désolé ma petite sky j'aurais dû te tuer plus bon le deck est quand même efficace hein le deck quand même efficace malgré tout malgré tout on a pu acheter deux objets ennemis c'est pas mal pour un premier round on a un waker 3 du côté de overflow moji je suis pas sûr que boji soit là est ce que boji est là alors moji est heal elle est deck heal mais je suis pas sûr que ils jouent ça va être dur et parfois les gars soit pas tout polé mon gars on a un casu un tout fou mais c'est un peu frustrant pour une série ce qui balance du dps alors que t'as à côté à 2 hp je suis quand même remonté à 50% c'est pas mal 2 kills ah c'est une catastrophe il faut pas rater sinon tu vas mourir ah non mais c'est une catastrophe c'est là que tu vois que je joue plus du tout baric bricolage avant je ratais quasiment pas aucun shot il y a 3 mois maintenant j'en rate tellement des shots là mon deck aurait normalement dû gagner j'aurais dû gagner mon duel avec mon shield etc mais j'ai tellement piffé j'ai raté au moins quatre tirs sur cinq c'est dégueulasse ah merde c'est ce que je pensais je pensais vraiment pas qu'on allait la gagner on est ça se voyait trop que c'était de la chance le début et que ça allait pas bien tourner après avec la cc soit une peu du tout et le et la moji qui est semi à fk tout le temps c'est compliqué il faut que je me reconsente il y a moyen de faire des trucs mais c'est pas facile il faut que je vous remercie et on Allez, on va se reconcentrer là en petit caire, largement moyen, largement moyen de gagner. Allez. C'est bien, on gagne du temps, on commence à comprendre qu'on dit ce qu'il est. Allez, on va y aller ! Il faut que tu puisses lui et pas le laisser jouer. Non, faut que tu recules, on retrait. Je crois qu'on a une infériorité numérique, ça va être compliqué. Fernando aurait pu ulti pour me sauver. Parce que si je meurs, c'est quand même mauvais signe. Non, si c'est bon, Fernando fait des kills donc ça se passe bien. C'est vrai que Fernando aussi, il est un peu craqué sur ce match. Fernando Fireball, là. C'est le fun ! Et ça passe, bien joué ! Ça tient. Cotériser 3, et après on va partir sur Chronos 3. On sait jamais, on peut peut-être y arriver. Avec ce Chaline Illuminate 3 tellement il a mal de la Sky. Du côté de Siris, on sait pas trop. Avre, Agile, Karrison Vortel et Katerriser. On s'occupe pas sur la même chose. Fernando, est-ce qu'il se concentre sur le revivifier ? Bon, il a confiance, hein. Il a confiance en Swiller pour se concentrer sur le revivifier. Moi, je sais pas si j'y étais beaucoup, oui. Je sais pas, je dirais que... Je sais pas si ça peut se compter sur les doigts d'une main. J'ai du mal à voir, je fais ma game d'abord. On verra bien les leagues de Siris à la fin. Si Skavaille c'est 100k, 25k, 50k, 2k. J'ai pas plu. Il est mort, bien joué. Bien joué. Il a survécu. Fais gaffe à toi mon petit Chaline. Tu veux rester sur le point ? Bah, restons. Tu as entrainies. L'Chelis, tu es m'aimes-toi. Tu as enleu. C'est pas possible. Il a vraiment아ie. C'est pas possible. Il a vraiment de maïre. Il a vraiment de maïre. Il a vraiment de maïre. Mais pas une bonne parts pour les qui. J'essaie de tanker Oh très bon ulti Si j'arrivais à mettre les shots dessus Mais j'arrive pas à les mettre Oh j'ai essayé de prendre mon temps Oui Deuxième shot est passé Troisième shot est passé C'est bien ça les gars Bien joué Très très bon ulti de faire dans le dos Qui nous a sauvé les meubles Parce qu'il a temporisé beaucoup Et le fait de temporiser dans le jeu c'est très fort C'est pour ça que Paco est si fort Je vais essayer de me stun mais On n'a vraiment pas de heal les gars On n'a vraiment vraiment jamais reçu un heal dans cette game J'espère que la series Va quand même être autour des 100k Parce qu'elle heal énormément Le Fernando ou quelque chose comme ça On a la Moji AFK encore Ah oui c'est ça Series 1v10 Très frustrant On vient l'aider Elle s'en bat les couilles Elle se barre Putain de merde Quand je ferai le voie sur série Je ne vous dirai pas de la jouer comme ça Il m'a ressuscité normal Trapp au moment que je n'ai pas en avisé C'est une catastrophe En fait C'est une catastrophe J'arrive vraiment plus à viser avec cette arme Quand il fait 3 mois sans jouer une arme C'est tellement difficile de s'y remettre après On va essayer de push C'est pas notre taf C'est le taf du heal Ah non Il va pas en ressuscité Ah Tiens Bien joué J'arrive pas C'est une calamité J'arrive plus à viser de loin Et on a deux en bas J'ai essayé de la boucher de là Allez on tient Moi j'ai appris un kill On peut gagner On peut gagner Pour le tuer vite Pour le tuer Yes Avec la résilience il l'a tué Il a trop bien joué de l'indo Il avait pris une résilience Moi j'ai pas encore eu le temps de la prendre Oh c'est bien ça C'est pas bien ça Putain C'était pas bien Oh non Allez l'ulti sky Faut pas le sous-estimer Avec l'ulti d'en bas c'est fort Dommage C'était plutôt stylé Résilience Ils ont claqué beaucoup d'ulti Donc est-ce que résilience c'est vraiment utile Ou est-ce que justement Je partirais pas sur Revivifier au cas où si je heal Dans cette partie On va prendre Revivifier au cas où Il y a un élan De conscience Du côté de CIS Bon vous voyez quand même Mes PV là dessus Il faudrait que je me décale Encore un petit peu plus sur la droite Désolé J'ai mal mis la caméra La caméra je la déplace Toutes les deux secondes Parce que ça change Par rapport au jeu Je me suis téléporté Par contre je suis pas content De mon clic gauche Très clairement Il va falloir que je fasse des progrès Sur le clic gauche Si je veux en jouer Baric Mais bon on est dans une deck casu On est dans une game casu C'est pas trop grave Mais Ils sont tous à gauche Pour aider la mojie On zone pas mal de monde Mais il y a quand même La Siris qui meurt De l'autre côté Du terminus Alors qu'on a zoné Quand même Pas mal de monde C'est un petit peu triste Oh elle a un HP Non elle a qu'un HP Mais va les tuer mojie Vas-y Vas-y mojie Je crois qu'on a perdu Je crois qu'on a perdu On a perdu Sur le fait que je tire pas Sur l'ami Et qu'après je meurs De la sky En fait on a perdu Parce qu'on a pas On a pas beaucoup On a un healer en face Qui est dédié au heal Et nous on a un healer Qui est dédié sur le DPS Et qui ne Qui s'en fout complètement De soigner les gens Mais bon Ca arrivera souvent En casu C'est la loi de la casu Vous pouvez pas tomber Sur des joueurs Qui veulent tous la même chose C'est compliqué Dommage On a fait quand même Une bonne game je trouve Donc je suis plutôt content Même si j'ai raté Beaucoup trop de click go Je pense qu'on est Pas trop mal En terme de dégâts En terme de tankiness Ça allait Même si on avait quand même Un bomb king diamant En face Un mec Qui avait vraiment envie De nous casser le cul Sori Moji Bah tu vois Reborn Bon c'est vrai Qu'elle a pas forcément joué Elle a heal 30k C'est ce qu'on craignait Un petit peu Et on est à 71 000 De dégâts On sent que le Fernando S'est fait sans doute Beaucoup plus heal Que moi dans la game Même s'il avait sans doute La carte qui permet De se sustain Voilà mais il l'a au rang 3 Comme je vous présenterai Dans le deck Bon il est à peu près Le deck que je vous présenterai De flanque Nando Bien évidemment Dans le point sur Nando Voilà Baric C'est pas mal On a quand même 85 000 de prot C'est pas mal 71 000 de dégâts Avec beaucoup de click Gauche raté Je suis plutôt content Quand même de cette game On me dit souvent Iker tu postes jamais Tes défaites Bah voilà On va poster une défaite Bien évidemment C'est toujours plus facile Et d'ailleurs Beaucoup de viewers Se font avoir Par les vidéos de Youtube Où tu vas juste garder Une game Où tu fais du 10 0 20 Sauf que en fait Ca illustre pas forcément Le propos Là justement En ayant pris Énormément de dégâts On voit quand même Que ce barrique là Peut gagner Beaucoup de duels Si je mets beaucoup De clics gauche En fait il y a énormément De duels Que j'aurais gagné Si j'avais mis mes clics gauche C'est un peu comme Le rucus Si vous voulez Missile launcher Au début Tout le monde disait Ouais ok Et puis après en fait Les gens se sont rendu compte Que pour gagner un duel Contre un rucus Missile launcher C'était difficile Bah pour gagner un duel Contre un barrique Bot propulsé C'est compliqué aussi Parce que 1400 Oui 1400 de PV En plus En début de partie C'est insane En fait ça fait gagner N'importe quel duel Et même au cours de la partie Après Ça fait gagner les duels Le problème C'est qu'on n'arrivait pas A bien Tirer Bien évidemment C'est comme le missile C'est comme Brucus C'était fort Mais si vous mettiez Les missiles à côté Bah c'était un peu moins fort Bah c'est pareil Avec mon clic gauche Si vous mettez les clics gauche A côté Bah c'est moins fort Ça parait Ça parait moins fort Et si vous les mettez dedans Ça va quoi Vous faites quand même du Vous avez quand même La possibilité De bien vous en sortir C'est un deck Qui est assez bizarre Parce que vous avez la tourelle Faut pas trop s'éloigner De la tourelle Parce qu'elle vous heal Donc en fait Il faut bien alterner Ensuite il faut mettre La barricade Une fois que la barricade Est tombée Je pense qu'il faut faire Bot propulsé Barricade Bot propulsé Je pense que c'est mieux Que faire barricade Bot propulsé D'après ce que j'ai compris En gros Si vous êtes en possibilité D'utiliser bot propulsé C'est mieux de faire Bot propulsé Barricade Bot propulsé Parce que bien évidemment Bot propulsé N'a plus le même cooldown Du tout Que la barricade Déjà de base La barricade C'est 15 secondes Et les bot propulsés C'est 14 Donc vous voyez C'est quasiment Voilà C'est à dire avant Quand tu joues L'autre deck Que j'ai présenté Tu joues le deck Tourelle à fond Bah finalement Bot propulsé Et barricade T'es pas obligé De te dire Lequel je dois utiliser avant Parce que l'autre Je vais le récupérer Beaucoup plus vite Mais vu que là On a 5 secondes en moins Sur bot propulsé Donc on passe à 9 secondes Bah faut mieux faire Bot propulsé Barricade Bot propulsé Voilà Pour Parce que le temps Que votre barricade Se casse la gueule Vous aurez peut-être Vous serez peut-être A 1 ou 2 secondes De récupérer Bot propulsé Si vous aurez temporisé 4-5 secondes Surtout en début de partie Barricade C'est chiant à télé Donc voilà 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 Et bah j'espère quand même Que vous aurez apprécié Ce le point sûr Même si le gameplay N'était pas au rendez-vous Je rappelle que moi Je vous balance Des petits Hop 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 Des petits decks Des petits machins Pour que vous Vous arriviez à carrer avec En tout cas Dites moi ce que vous pensez De ce deck Bon propulsé Et puis pour ceux Qui sont assez sceptiques Bah moi je pense C'est fort Je pense que c'est fort Si vous voulez tester Le deck classique Tourelle Bah vous regardez Le deck classique Et vous jouez Vos deux tourelles Vous mettez votre barricade Et puis vous soignez Comme ça C'est le deck barrique Là on est On est le deck barrique Sprinter C'est un peu Hein C'est un peu le seigneur des anneaux C'est un peu Gimli On joue un petit Un petit Un petit nain Qui fonce Qui fonce Et qui va casser des culs Merci encore D'avoir regardé cet épisode N'oubliez pas Pour soutenir Le point sûr De mettre Le pouce vers le haut Et de partager La vidéo Ainsi qu'un petit commentaire Pour me dire Ah ouais J'ai testé ça C'était rigolo Nanana Voilà Après je pense pas Que ça soit un deck Si fun que ça Je pense que c'est vraiment Dans les mains D'un bon joueur de barrique Ça fait vraiment le café Parce que ça va vous permettre De gagner beaucoup de duels En fait D'avoir ce 1400 PV supplémentaire Et de pouvoir quand même Bah ça va vous permettre De gagner vos duels Tout simplement Ça permet à barrique D'avoir 4900 PV 4900 PV Barrique il les a plus Depuis longtemps D'ailleurs autre chose Un truc un peu dégueulasse De barrique Mais c'est que regardez Dans ces cartes là Y'a pas la carte Qui fait Oh barrique A 100 PV supplémentaire 200 300 C'est quand même Faut le rembourser Enregistrer les modifications Ah bah merde J'avais pas de nom Donc voilà Regardez 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 la blague Regardez Inara Elle là je crois Non Inara Inara là aussi Je me rappelais même plus Inara la carte Voilà Non mais il va falloir Qu'on fasse une pétition Makoa Non Makoa pas la carte Ça serait dégueu Non il a pas la carte Makoa barrique Sont les deux Qui ont pas la carte Donc Mais bon Il a léviathan lui Il a léviathan Un recusse la part Recusse la part Metorval là Voilà Enfin bref C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse On sait tous Qu'en plus Dans la plupart des decks Des autres temps Qu'on va mettre Un ou deux points Là dedans Pourquoi Maric Il a pas ça C'est dégueulasse Et bah laissez lui Bode propulsé Ne nerfait pas Bode propulsé Voir diminuer Le cooldown de Bode propulsé Pour qu'il soit À 4 secondes Qu'on fait de base propulsé On a le shit pendant 4 secondes Bode propulsé On a le shit pendant 4 secondes Bode propulsé On a le shit pendant 4 secondes Comme ça ça ferait que Maric Il a 4900 HP Voilà C'est Il serait derrière Pas mal de persos encore De gens Non je déconne Merci encore Et puis on se retrouve Dans une prochaine vidéo De Paladin Sans doute Demain Voilà A bientôt